... Des cloques sur les feuilles de la vigne. Des insectes peuvent se loger dans le feuillage de l'arbrisseau et créer des maladies graves comme le phylloxéra. Le pépiniériste Vincent Zerre explique comment le reconnaître. Ce sont des galles sur les feuilles dans lesquelles se loge l'insecte, le phylloxéra, pendant sa phase aérienne. Pendant les beaux jours, il survit sur les feuilles et quand la mauvaise saison arrive, il descend sur les racines et c'est là qu'il fait les dégâts en suçant la sève au niveau des racines. Ici, on a un symptôme qui s'appelle l'érinose. Ce sont des cloques qui sont sur le dessus de la feuille avec des poils blancs en dessous, à l'intérieur de la feuille. C'est dû à un petit acarien qui se loge à l'intérieur de la cloque et qui suce la sève. Ça ne fait aucun dégât sur la vigne. La petite bête vit avec et il n'y a aucune raison de le traiter. Le phylloxéra avait des cloques qui dépassaient sur la face inférieure de la feuille avec des petits pics et le trou était sur la face supérieure. En ouvrant la cloque du phylloxéra, on pouvait voir le phylloxéra à l'intérieur. Il faut avoir de bons yeux, c'est une toute petite boule de couleur orange vif. Alors qu'ici, on n'arrive pas à voir la petite bête parce qu'elle n'est pas visible à l'œil nu. Il faut au moins une loupe binoculaire, sinon un microscope pour la voir. Le phylloxéra a ravagé la vigne au 19e siècle. Aujourd'hui, les risques sont limités grâce au griffage avec des variétés résistantes. Sous-titrage Société Radio-Canada